Bonjour, c'est Muriel. Une de mes missions en tant qu'ingénieur, c'est de maintenir la fertilité des sols dans le cadre d'une agriculture durable. Les pratiques que je m'apprête à vous présenter visent à enrichir le sol en nutriments essentiels pour favoriser la croissance des plantes, tout en améliorant la structure et la santé globale du sol. C'est donc une palette de 10 techniques de fertilisation différentes. Et on va dire que ça va des plus courantes aux plus controversées. On va explorer leurs avantages, leurs précautions d'utilisation et leur impact potentiel sur la santé publique et l'environnement. Petite précision, avertissement en préambule, j'aimerais vraiment souligner que cet épisode vise avant tout à informer et non à promouvoir une technique plutôt qu'une autre. En tant que scientifique, certes biaisé par mon attrait à l'agriculture sans produits chimiques, je base mes propos autant que possible sur des faits et des données pour vous offrir une perspective éclairée sur ces pratiques de fertilisation. Sans plus attendre, démarrons par la fertilisation à partir des déjections d'animaux d'élevage. Je pense que nous savons tous que les déjections animales peuvent être utilisées pour fertiliser les plantes. Les animaux en question sont la vache, le poulet ou le cheval, le mouton, la chèvre, le lapin, le porc, pour ne citer que ceci. Ces déjections sont ce qu'on appelle des matières organiques riches en nutriments pour le sol et pour les plantes in fine. Les excréments des animaux contiennent des éléments importants tels que l'azote, le phosphore, le potassium et d'autres oligo-éléments nécessaires à la croissance des plantes. Une fois que ces excréments sont incorporés dans le sol, ils se décomposent lentement, ils améliorent les propriétés du sol et libèrent progressivement des éléments nutritifs. Cela crée un environnement favorable à la croissance des plantes. Je l'ai souvent dit dans différents épisodes, mais l'apprentissage, c'est aussi la répétition. Donc avant d'appliquer le fumier sur votre sol, il faut impérativement qu'il ait été composté ou que vous ayez pris le temps de bien l'assécher. Pourquoi ? Parce que si le fumier était pendu frais directement au pied des plantes, il peut brûler les racines et transmettre des maladies. Donc selon votre lieu de vie et les conditions climatiques, je vous recommande fortement de laisser sécher ou de décomposer entre 2 et 4 mois avant utilisation. Soit au moment du labour, quand vous préparez votre sol, soit au moment du semis ou de la plantation. Ce qu'on retient, c'est qu'on peut utiliser les excréments de nos animaux d'élevage qu'on fait obligatoirement sécher ou composter avant utilisation. Ce fumier, fientes, lisier, bref, ces déjections animales amélioreront la structure de votre sol et fourniront des éléments minéraux aux plantes très progressivement. La deuxième technique de fertilisation concerne celle aux légumineuses. Cultivées des légumineuses comme les haricots, arachides, mucuna, niébées ont la capacité de capter l'azote de l'air et le transformer en un type d'azote que les plantes peuvent utiliser pour se développer. Ces légumineuses peuvent être considérées comme des engrais verts car elles déploient une stratégie ingénieuse pour enrichir le sol en azote. Lorsqu'elles se développent, elles libèrent dans le sol des substances appelées exudas racinaires qui attirent des bactéries rhizobiennes. Ces bactéries colonisent ensuite les racines des légumineuses et forment des nodosités de petites structures où se produit une collaboration plutôt spéciale. À l'intérieur de ces nodosités, les bactéries rhizobiennes ou les rhizobiums captent l'azote atmosphérique, donc l'azote de l'air, et le transforment en une forme que les plantes peuvent absorber. En retour et pour boucler la boucle, les légumineuses fournissent aux bactéries, donc les rhizobiums, des composés essentiels produits lors de la photosynthèse, tels que des glucides et des lipides. C'est un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties. Comment procéder donc avec les légumineuses ? Ça va vraiment dépendre de votre engrais ou de votre culture. Il vous suffit de rajouter dans la rotation, selon votre choix, votre lieu de vie, etc., une légumineuse comme le niébé, arachide, haricots, crotalères, trèfle, pois chiches, pour les gens vivant en Occident, pour que la culture suivante puisse profiter de l'azote de l'engrais vert. Il faut laisser les feuilles de la légumineuse et les racines sur la parcelle. Vous pouvez même enfouir un peu dans le sol si vous en avez la capacité. Donc, au moment de la récolte, on ne prélève que les gousses ou les grains, par exemple. Ce qu'on retient, c'est que cultiver des légumineuses permettrait de réduire notre dépendance aux engrais chimiques et permettrait aussi de mieux gérer les ravageurs et accroître la biodiversité sur la parcelle, mais c'est un autre sujet, on en reparlera. La troisième technique de fertilisation concerne le mar de café. Le mar de café ajoute de la matière organique au sol, ce qui favorise l'activité biologique et améliore la fertilité du sol. Puisqu'il contient du potassium, du phosphore ainsi que du magnésium, il va également contribuer à la bonne croissance des plantes. Le mar de café peut également agir tel un répulsif naturel et repousser certains insectes et parasites nuisibles aux plantes. Mais il faut être attentif parce que le mar de café est généralement acide, ce qui peut modifier le pH du sol s'il est utilisé en grande quantité, donc à utiliser avec modération. Autre problème, c'est que si vous n'en faites pas un usage modéré, l'utilisation excessive ou l'accumulation de mar de café autour des plantes peut favoriser le développement de moisissures. Donc comment utiliser ce mar de café ? Vous pouvez mélanger le mar directement avec le sol pour améliorer la structure de votre sol et sa texture. Pour limiter les mauvaises surprises, vous pouvez sinon l'ajouter au compost pour enrichir le mélange en matière organique et accélérer le processus de décomposition. Vous pouvez sinon utiliser le mar de café comme paillis autour des plantes pour retenir l'humidité du sol, fournir progressivement des éléments nutritifs aux racines, repousser les insectes et quelques parasites. Ce qu'on retient du mar de café, c'est qu'il peut améliorer la structure du sol, diminuer le pH et repousser certains insectes. Par contre, il ne faut pas abuser de son utilisation au risque de développer des moisissures. Quatrième technique, fertiliser avec des coquilles d'œufs. Les coquilles d'œufs broyées fournissent une source importante de calcium, un élément essentiel pour la croissance des plantes, ce qui peut être bénéfique pour le développement des racines et la formation des parois cellulaires. Les coquilles d'œufs ont aussi pour intérêt d'augmenter le pH du sol, ce qui est bénéfique dans les sols acides où le pH est trop bas pour favoriser la croissance optimale de certaines plantes. En plus du calcium, les coquilles d'œufs contiennent également d'autres minéraux et oligo-éléments bénéfiques pour les plantes. Par contre, la décomposition est lente. Les coquilles d'œufs broyées se décomposent lentement dans le sol, ce qui signifie que les nutriments qu'elles fournissent ne seront pas disponibles immédiatement pour la plante. Autre souci, c'est le risque de compactage. Si les coquilles d'œufs ne sont pas broyées assez finement, elles peuvent former des morceaux qui peuvent contribuer au compactage du sol, ce qui peut entraver la circulation de l'air et de l'eau. Et ça, d'autant plus si votre sol a une nature déjà compacte. Soyez donc vigilant à ce niveau. Donc si vous voulez utiliser les coquilles d'œufs broyées comme amendement du sol, sachez qu'elles peuvent être incorporées avant la plantation pour améliorer la structure et la fertilité du sol. Vous pouvez bien évidemment enrichir votre compost avec ces coquilles d'œufs. Il paraîtrait, mais ça c'est à vous de me dire selon vos expériences, que les coquilles d'œufs préviendraient des maladies fongiques. Le calcium présent dans les coquilles d'œufs aiderait à prévenir des maladies de champignons, comme la pourriture apicale des tomates, lorsqu'elles sont utilisées comme paillies autour des plantes. Ce qu'on retient des coquilles d'œufs, c'est qu'elles augmentent le pH du sol et elles libèrent des nutriments progressivement. Cinquième technique, la fertilisation aux cendres. Les cendres sont un amendement naturel riche en différents éléments selon l'origine. Par exemple, il existe la cendre de bois, issue de la combustion du bois, la cendre d'os après avoir fait brûler des eaux, la cendre végétale après combustion de divers éléments comme les pelures ou les troncs de bananier, tiges de tournesol et bien d'autres végétaux encore. Quand on mesure les teneurs en éléments de ces cendres, on constate qu'elles sont souvent riches en potassium, en chaud contenant du calcium, bref, des éléments essentiels pour la croissance de nos plantes. Les cendres ajoutées à certaines matières peuvent favoriser la décomposition des éléments comme le compost. Les cendres peuvent également aider à réguler le pH du sol, ce qui est important pour favoriser l'absorption des nutriments par les plantes. Autre aspect important, en tant qu'amendement soluble dans l'eau, les cendres de bois peuvent être absorbées rapidement par les plantes, ce qui permet d'obtenir des résultats visibles rapidement. Par contre, une utilisation excessive des cendres de bois peut entraîner une augmentation excessive du pH du sol, ce qui peut in fine nuire à la croissance des plantes. On n'y pense pas beaucoup, mais il peut y avoir des risques de contamination potentielle si le bois ou une autre matière végétale était traitée avec des produits chimiques. Il est donc important de s'assurer que les cendres proviennent de bois non traités. Maintenant, comment utiliser les cendres pour nourrir son sol et ses plantes ? On peut faire un épandage direct sur le sol pour enrichir sa composition en éléments nutritifs et ajuster le pH. On l'a vu tout à l'heure, on peut incorporer les cendres dans le compost. Elles sont mélangées avec d'autres déchets organiques pour enrichir le compost en minéraux et favoriser la décomposition du tas de bois. Les cendres de bois dissoutes dans l'eau créent un engrais liquide qui peut être appliqué directement sur les plantes pour un apport rapide en nutriments. Ce qu'on retient vraiment des cendres, c'est qu'elles permettent d'augmenter le pH du sol. Elles stimulent la prolifération de micro-organismes et elles fournissent des nutriments que les plantes vont assimiler très vite. 6e technique, la fertilisation aux algues marines Les algues marines sont des organismes riches en nutriments et en oligo-éléments essentiels pour la croissance des plantes, notamment le fer, le cuivre et le zinc. Les algues contiennent aussi des hormones végétales, comme les oxynes, les gibérélines et les cytokinines qui régulent la croissance, le développement et la réponse au stress. Leur utilisation comme amendement organique offre quatre avantages. Le premier est la stimulation de la croissance des racines. En fait, les hormones dont on parlait à l'instant stimulent la formation de racines qui vont s'enfoncer dans le sol et celles qui vont pousser sur les côtés. On ajoute à ça qu'un système racinaire bien développé permet aux plantes un ancrage adéquat mais aussi une absorption plus efficace des nutriments et de l'eau du sol. Autrement dit, ces hormones vont stimuler les mécanismes biologiques naturels de la plante pour favoriser sa croissance et son développement. C'est ce qu'on appelle la biostimulation. Ce qui nous amène d'ailleurs au deuxième avantage, la résistance aux maladies et aux stress environnementaux qui sont la sécheresse, le froid et les maladies. Les algues contiennent des polysaccharides et des antioxydants qui renforcent les défenses naturelles des cultures. Le troisième avantage est l'augmentation du rendement des cultures. Les algues favorisent l'accumulation de substances bénéfiques comme les vitamines, les minéraux et autres produits dans les fruits et légumes, ce qui permet d'avoir des aliments de meilleure qualité. Quatrième et dernier avantage, l'utilisation des algues marines en tant que fertilisation contribue à réduire la dépendance aux engrais chimiques qui engendrent une pollution de l'air, du sol et de l'eau quand ils sont utilisés en excès. De plus, les algues marines sont biodégradables et respectueuses de l'environnement. Dans le commerce, les extraits d'alpes sont généralement disponibles sous forme de produits liquides ou de poudres qu'on applique par pulvérisation foliaire, par arrosage au sol ou par fertilisation. La fréquence et la méthode d'application dépendront des besoins spécifiques de chaque culture et des conditions environnementales locales. Si vous ne voulez pas dépendre du commerce et que vous vivez en bord de mer, il suffit presque de se baisser pour en ramasser. Il existe de nombreuses espèces, mais assurez-vous quand même de savoir si celles que vous choisissez ne sont pas toxiques. N'oubliez pas d'éliminer le sel si vous les ramassez durant la saison des pluies en les étalant au sol. La pluie se chargera d'emporter l'excédent de sel. Une fois le sel évacué, trouvez le moyen de les faire sécher. Vous les réduisez en poudre et c'est prêt. Je précise qu'il n'y a aucun miracle. Bien évidemment, les effets des algues dépendront aussi de la nature de votre sol, mais si vous avez la possibilité d'essayer, pourquoi s'en priver ? Ce qu'on retient des algues comme fertilisants, c'est qu'elles stimulent le développement des racines, les défenses naturelles des plantes. Elles fournissent également des nutriments et des vitamines essentielles qui assureront le bon développement de la plante, donc un bon rendement et une meilleure qualité de l'aliment. Le sang séché est la septième technique de fertilisation. La fertilisation au sang séché consiste à utiliser du sang provenant de l'industrie de la viande qui a été déshydraté pour en faire une poudre. Cette poudre de sang est une source riche en azote et en protéines, ce qui en fait un engrais naturel très efficace pour nourrir les plantes. Lorsqu'il est appliqué sur le sol, le sang séché se décompose progressivement, libérant de l'azote. Comme je vous l'ai souvent dit, l'azote est un élément essentiel pour la croissance des plantes car il est un constituant clé des protéines, des chlorophylles et d'autres molécules indispensables à leur développement. Ainsi, en utilisant du sang séché comme fertilisant, on fournit aux plantes les nutriments nécessaires pour favoriser leur croissance et leur développement. L'avantage est que le sang séché a un effet coup de fouet sur les plantes. Il a pour objectif de combler les besoins, notamment en azote d'une plante. Cela veut dire que le fertilisant se décompose très vite dans le sol et stimule le développement de la plante très rapidement. L'utilisation du sang permet également de réduire la dépendance aux engrais chimiques. Le sang peut être collecté dans des abattoirs, que ce soit pour les volailles, les porcs, les lapins, les bovins, bref, les animaux d'élevage. Mais l'encadrement hygiénique et sanitaire n'est pas toujours adéquat, donc attention quant à la qualité, la teneur en pathogènes du sang récolté. Il peut y avoir des risques de transmission de maladies, de l'animal à l'homme ou prolifération d'organismes pathogènes nocifs pour l'homme. Par contre, sachez que le sang séché peut contenir jusqu'à 14% d'azote alors que le fumier bien décomposé contiendra tout au plus 2%. Donc inutile d'en mettre des tonnes, surtout si vous avez déjà mis ou vous prévoyez de compléter avec un autre engrais ou du compost ou fumier. À titre d'exemple, vous pouvez en administrer sur les plantes ayant de forts besoins d'azote pour croître. Ce sera le cas de la tomate, des aubergines, piment, poivrons, oignons et bien d'autres encore. Et sur 10 mètres carrés de sol, environ, vous allez asperger entre 500 g et 1 kg de sang séché uniformément juste avant le semis ou la plantation. Ce qu'on retient du sang séché, c'est que c'est un coup de fouet pour les plantes qui vont assimiler l'azote qu'il contient très vite. C'est l'idéal pour les plantes au semis ou à la plantation, les plantes qui font beaucoup de feuilles également. Huitième approche, la poudre de corne. La poudre de corne est un engrais organique fabriqué à partir de cornes d'animaux, généralement du bétail, qui sont séchées et broyées. Cette poudre est particulièrement riche en azote également. Comme les produits précédents, la poudre de corne est un bon amendement organique car elle améliore la structure et la fertilité du sol en ajoutant de la matière organique. Contrairement aux engrais chimiques à libération rapide, la poudre de corne libère progressivement ses nutriments dans le sol et approvisionne les plantes en azote sur une période plus ou moins prolongée. Ce point peut justement être considéré comme un désavantage parce que les nutriments peuvent ne pas être immédiatement disponibles pour les plantes. Autre aspect, c'est que dans certains cas, la poudre de corne peut être plus chère que les engrais chimiques à libération rapide, ce qui peut en limiter l'utilisation pour certains agriculteurs. La poudre de corne peut être utilisée de différentes manières pour enrichir le sol en azote et favoriser la croissance des plantes. On peut par exemple l'incorporer dans le sol avant la plantation des cultures pour fournir un apport d'azote organique. La poudre peut également être ajoutée au tas de compost pour augmenter la teneur en azote du compost et accélérer le processus de décomposition des déchets organiques. Autre méthode d'utilisation, la poudre de corne peut être mélangée avec de l'eau pour créer un engrais liquide. Ce qu'on retient de cette poudre-là, c'est qu'elle est moins facilement assimilable que le sang séché, mais elle contient tout autant d'azote. Neuvième technique de fertilisation, les excréments humains. La fertilisation aux excréments humains est une pratique controversée, mais utilisée dans certaines pratiques pour enrichir le sol en nutriments. En fait, nos déjections pourraient constituer un excellent engrais naturel. Certaines études ont montré un rendement similaire pour les engrais à base d'urine par rapport à ceux à base de vinasse. A savoir que la vinasse est un résidu liquide issu de la production de sucre ou d'alcool et qui peut être utilisé en tant que fertilisant. Et donc bref, l'ajout de compost fécal, donc de compost contenant des excréments humains, a légèrement diminué le rendement des choux blancs, mais a permis une meilleure teneur en carbone des sols, donc une meilleure séquestration du carbone, réduisant ainsi les gaz à effet de serre. Tout ceci n'empêche absolument pas de questionner les thématiques de sécurité alimentaire et de santé publique en raison de la présence potentielle de contaminants et de pathogènes. Justement, dans l'étude dont je vous parlais il y a quelques secondes, les chercheurs ont constaté la présence de plus de 310 produits chimiques allant des médicaments aux additifs alimentaires. Seulement 6,5% de ces produits chimiques ont été détectés à des concentrations supérieures à la limite de détection dans le compost et même à des concentrations très faibles. Les chercheurs estiment qu'il faudrait manger 500 000 choux blancs pour ingérer l'équivalent d'un comprimé de médicaments retrouvés dans l'étude. Une utilisation excessive ou inappropriée de ces excréments peut entraîner une contamination du sol et des eaux souterraines par des bactéries pathogènes et d'autres substances indésirables, comme les médicaments. Ce qu'on retient de la fertilisation avec des excréments humains, c'est qu'ils pourraient avoir une influence sur les rendements, mais il ne faut en aucun cas les utiliser telles qu'elles parce qu'il y a beaucoup de risques en termes de santé publique et c'est encore très tabou. Dixième et dernière technique, la fertilisation aux menstruations. Oui, il s'agit bien de cela. Si vous ne me connaissez pas, sachez que ça ne me dérange pas de mettre les pieds dans le plat. Si ça vous dégoûte, passez à autre chose. S'entends plus courageux, bravo. Non, en réalité, moi j'avais vu ça. Et honnêtement, ça m'a levé le cœur. Oui, oui, il s'agit bien de l'utilisation du sang menstruel comme engrais organique pour les plantes. En préambule, il faut savoir que ce sang contient des nutriments précieux. L'utilisation du sang de menstruation comme engrais organique peut être vue comme une approche de recyclage des nutriments permettant de valoriser un déchet biologique pour nourrir les plantes. Maintenant, cette méthode soulève des préoccupations sanitaires et éthiques importantes. Du point de vue sanitaire, il existe des risques potentiels de contamination microbienne si le sang menstruel n'est pas correctement traité avant l'utilisation. Il peut aussi y avoir des inquiétudes concernant la présence de pathogènes dans le sang, bien que la plupart des maladies transmissibles par le sang soient moins fréquentes mais quand même. Sur le plan éthique, l'utilisation des menstruations comme engrais peut être perçue comme tabou dans certaines cultures ou communautés. Ce qu'on retient de ces différentes pratiques de fertilisation, c'est qu'en plus d'apporter des éléments fertilisants à la plante, elles améliorent pour beaucoup les propriétés du sol. Certaines de ces méthodes permettent même de piéger le carbone, ce qui en fait des alternatives intéressantes dans le contexte environnemental et climatique actuel. De plus, ces pratiques favorisent l'accroissement de la biodiversité et contribuent à maintenir un équilibre dans les écosystèmes agricoles. Dites-moi en commentaire s'il y a une méthode que vous ne connaissiez pas ou si vous allez tester quelque chose. Ça m'intéresse beaucoup. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.